Salut toi ! J'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui je vais avec une story time un peu qui m'arrive il n'y a pas très longtemps du coup j'ai encore un peu les boules mais bon je la raconte Tout commence quand je voulais aller à Londres. Je l'allais à Londres pour les vacances. De base je devais aller avec une cousine à moi mais on n'est pas y aller parce que j'ai fait plein de trucs, plein de péripéties qui a fait qu'on n'est pas y aller ensemble et moi je me suis dit je vais aller toute seule. Ca fait que je me suis inscrite sur HelloTalk, une application. J'ai commencé à parler avec des gens d'Angleterre parce que je ne savais pas vraiment, en fait je ne connais rien de Londres. Du coup je parlais sur HelloTalk avec des gens qui me parlaient un peu de Londres les côtés, les coins à suivre, tout ça, tout ça, vous voyez. Des endroits à sortir, tout ça, comment trouver un hôtel, comment trouver un logement parce que je comptais aller une semaine, une semaine, une à deux semaines et je l'allais toute seule et j'avais mes économies d'il y a longtemps, longtemps avant, avant, avant là. Du coup je suis tombée sur une bonne fille, c'était ma vraie copine, genre vraiment, tout le temps on se parlait sur HelloTalk on s'est même échangé nos numéros, on n'a pas comparé sur FaceTime, elle venait en France et tout ça, mais elle payait les hôtels, je me suis dit ah c'est super t'approcher pas si tu viens en France, tu pourras venir rester chez moi, en plus voilà, j'habite pas à Paris mais je suis pas très loin quoi, genre si tu prends un train, je te promets que c'est 15 minutes, c'est pas loin, même pas 15 minutes. Du coup ça fait ça, on a parlé, bon on va l'appeler comme ma copine, ma copine de Londres j'ai juste un nom anglais, Nicole, elle aime trop, il y a trop de Nicole là-bas, on va l'appeler Nicole, voilà, donc ma copine Nicole, on se parlait beaucoup, tout ça, tout ça, j'ai dit oui j'ai un projet de venir à Londres, mais toute seule, sans personne, sans parents, sans amis, toute seule, pour vraiment découvrir, vraiment entraîner mon anglais parce que quand on me parle de you speak English au restaurant sans farina, ça bague hein, ça bague fort donc je me suis dit vas-y, je vais aller et il n'y a pas longtemps, j'étais à quoi, il y a 2-3 semaines, je suis allée chez elle et du coup je devais aller, je devais aller rester chez elle, je devais rester deux semaines chez elle je disais que, désolé, bon désolé, je suis partie parce qu'on a subi à la porte, j'ai fait une pause je disais je devais rester deux semaines chez Nicole, ça fait que les deux semaines, je suis arrivée, j'ai pris l'avion j'ai pris ma vie sur le scanner, c'était 80 euros, c'était trop bien, 1h, c'était nickel quand je suis arrivée les 3 premiers jours, ouais, les 3 premiers jours, en fait tout était nickel elle était sympa, c'était un petit temps j'avais avec moi, elle m'amène au restaurant tous les soirs on mangeait dehors, genre on mangeait dans les petits stands dehors, on sortait, c'était trop bien les 3 premiers jours, je me suis dit waouh, c'était vraiment le feu, je me suis dit quand même je voulais même déménager chez elle, parce qu'en fait elle habitait dans une grande résidence elle avait deux champs, franchement elle habitait dans une belle résidence où il y avait beaucoup de personnes achetées mais c'était bien grand, bien spacieux, c'était propre, c'était trop trop bien et la rue où elle habitait, la rue où elle habitait, c'était trop bien, genre j'aimais trop faire des photos là-bas bref, passons là-bas, j'ai trop kiffé ces 3 jours-là et puis le temps passait, puis en fait je voyais beaucoup de, en fait j'avais l'impression que je la saoulais d'être là genre, peut-être c'est parce qu'elle avait l'impression d'être seule, je sais pas mais en tout cas j'avais l'impression qu'elle la saoulait d'être là en plus, elle avait arrêté de parler un peu français, parce que quand j'étais quand même en freestyle elle essayait beaucoup de parler en français et moi j'ai essayé de parler en anglais mais là c'était que en anglais, même quand je comprenais pas, elle s'y narrait elle me parlait que, 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 qu'en anglais, mais moi je comprenais pas tout, 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 tout tant qu'il y avait des moments à me parler, moi deux fois je restais comme ça, je comprends pas dans le temps j'ai dit, mais tu oublie que moi j'aime ça, c'est que c'est éloque-talk que quand tu vas sur éloque-talk là, que c'est ton le cas avec les gens donc si tu n'es pas ton le cas, du moins je vais me partir bon c'est ça et tout, ça a commencé à devenir chiant, il y avait des petits embrouilles parce que voilà, parce que Nicole allait aux toilettes, ne nettoyait pas les toilettes et moi, moi ça me dégoûte, que que va chez toi là, c'est quoi même même si on dit que je n'ai pas payé, même si on dit que je n'ai pas payé quand même, quand même, quand même, je t'ai demandé si tu voulais que je te paye et tout, tu m'as dit non, c'est pas bon, tant que tu vas faire de gros caca puis tu vas boucher de toilette puis tu vas laisser comme ça, ça a pué c'était taché dessus, tout ça, tout ça, quand je disais, c'était le problème on s'embrouillait, bref, je laissis tomber, caca faisait sale j'ai évité de faire moins de caca, donc, bon, je me suis dit, bon, on va faire ça ailleurs entre ici, là où, c'est pas grave, du coup, j'ai hésité, j'allais, pas même pas j'allais, j'allais, quand on sortait, on sortait et tout, j'essayais d'aller coller des restaurants, tout ça, mais chez elle, trop sale une belle fille, bien soignée, avec tout cet argent tu fais caca, tu fais caca, tu sais, je ne suis pas la chance de ça, c'est quoi ça après ça, c'est sale, bref, un jour, je passe tout ça c'était quoi, c'était au bout du quatrième jour non, mais pas, c'était pas quatrième jour, c'était sixième jour six, septième jour, j'avais déjà fait une semaine, je pense, je sais plus et elle avait une fête, elle avait une fête, genre, elle avait une fête et tout dans une boîte de nuit, et elle m'a dit, ouais, ce soir, on va aller au centre commercial et ensuite, on va aller à la boîte de nuit, du coup, le matin, on est parti on est parti acheter des vêtements, chaussures, pour moi, talons, pour moi, j'étais top, 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 top c'était trop bien, c'était mon look, c'était comme, donc, voilà, c'était trop bien ensuite, on est parti le soir vers 18, à manger dans un restaurant africain on est parti pour manger dans un restaurant africain et Nicole a connaissé le patron du bar, enfin, de la boîte de nuit ça fait que dans le restaurant africain qu'on avait, il y avait des boissons que Nicole devait prendre dans sa voiture pour aller dans la boîte de nuit pour les remettre, pour les remettre au patron de la boîte de nuit ça fait que quand on a fini de manger, on a pris tous les casiers, tous les boissons c'était des Red Bull, c'était plein de canettes de Red Bull on a mis dans la voiture et on devait ramener là-bas on est parti, tout ça, tout ça, tout ça arrivé, arrivé, arrivé au feu, là il y avait une voiture de policier qui était là voilà, il y avait une voiture de policier qui était là ils ont réalisé la voiture de Nicole moi, je ne connais rien, anglais, là, mon fou anglais, je vais dire quoi, dis donc donc, j'ai les syndicats de parler ils ont fait des trucs, là, ils vérifiaient parce que depuis, ils faisaient quoi, dans le cas là-bas, ils fouillent les voitures moi, c'est la première fois de ma vie je suis dans la voiture de quelqu'un et puis on fouillent la voiture de quelqu'un jamais ici, là enfin, jamais j'ai été fouillée dans une voiture jamais j'ai été fouillée, même sur mon corps moi, je ne savais pas comment ça se passe on arrive, tout ça fait qu'ils ont fouillé la voiture tout ça, tout ça ils ont regardé le coffre ils ont dit, vous savez quoi dans le coffre ? on a dit, j'ai des canettes de Red Bull ils ont regardé tout ça, tout ça et puis, entre les petites canettes, le monsieur a sorti des petits pilises bleues le monsieur a sorti des petites pilises bleues comme ça genre, plein, genre, en fait, c'était vous savez, les petits sachets de médicaments comme ça mais il y avait plusieurs sacs et c'était entre entre les canettes entre les canettes et c'était dedans, il en a sorti plusieurs, tu vois et il a dit, mais wesh, ça a qui ça ? donc, en fait, moi, comme je ne comprends pas trop anglais moi, je pensais qu'il discutait normalement du coup, voilà, ils commencent à parler entre eux la fille, elle parle, elle se fait les grands gènes moi, j'ai dit, oh, c'est mal grave, j'ai aimé mes gènes je vois, ils commencent à faire des tons, ça monte elle a fait des grands grands gènes encore, ils lui disent, sors de la voiture moi, j'ai dit, c'est quoi, même, je suis là je vois les bouches parler, mais là, elle a misé dans les oreilles, je ne comprenais pas ils disent de sortir, moi, je sors aussi et le mec est là le même, il fait comme ça les gars, il fouye la fille là il me fouille là comme ça, il me fouille mon il fouillait partout, et tout ça ils ont fouillé il commençait à être, ils ont il osait le ton. Il y en avait un là, il y en avait un, les deux, un qui était là, et les deux là ils étaient blancs, genre il y en avait deux, ils étaient trois, et du coup après ils ont parlé au truc là, je sais pas ils ont fait quoi, en tout cas ils ont dit oui de nous suivre, tout ça, tout ça, moi j'ai dit y a quoi, j'ai demandé les gars y a quoi, elle, elle, en fait elle était tellement, je suis trop mauvaise, parce qu'en fait, elle est trop mauvaise, je disais ouais y a quoi, moi je dis c'est pas moi, it's not me, it's she is, c'est pas moi tout ça, j'ai dit c'est pas ma voiture, it's not my car, moi je viens ici, I'm tourist, I'm tourist, I'm innocent, I'm innocent, je n'ai rien fait, ça fait, ça fait que je disais ça, moi je savais même pas c'était quoi l'histoire, parce que tout ce qu'il disait là, ça prend tellement vite, moi je comprends rien, je comprends rien, quand est-ce que je vais, j'arrive, on arrive, on a la voiture, il nous va aller là-bas là, on est parti au commissariat de l'Angleterre, commissariat comme France, j'ai pas fait, Afrique où je suis née, je n'ai même pas fait commissariat, je suis venue, j'ai fait combien d'années, je n'ai pas fait commissariat, même aller regarder comme ça, je ne connais même pas c'est quoi les trucs qui sont dedans, c'est en Angleterre là que je vais faire deux, trois jours là-bas là que c'est là que je vais faire commissariat, ça c'est quelle histoire encore, et puis c'est dans un pays où je ne comprends même pas la langue, je vois qu'ils sont là et tout, on était dans un bureau, elle, elle n'était pas là, elle ne connaît pas là, ma traduction est là, après genre le monsieur, je dis oui, elle est dans un destin, il consacrait, ouais, you know, you know, you know, mais je ne comprenais vraiment rien de ce qu'il disait, vraiment je ne comprenais rien de ce qu'il disait, tout ça, et tout ça, donc ça fait que voilà, le mec, j'ai dit je ne comprends pas, moi je ne comprends pas, c'est tout ce que je sais dire, je te jure au nom de Dieu, moi je ne comprends rien du tout, ils me disent oui, c'est à qui ça, ils ont dit oui, qu'elle n'a va de jour, tout ça, tout ça, tout ça, après genre le monsieur il parle un peu en français son français était bancal il s'est manqué de mon anglais mais son français était bancal quoi ils ont dit c'est à qui ça et tout ça après je comprends un peu ils ont articulé parler doucement doucement pour que je puisse répondre et puis moi je me suis dit quand c'est comme ça là peut-être que je vais pouvoir appeler quelqu'un moi je me suis dit dans les films je vais peut-être appeler quelqu'un chez moi ici en france pour qu'il parle le téléphone pour dire que moi je ne comprends rien que que moi je suis arrivé que je suis touriste que je ne fais pas d'europe je ne vends pas d'europe je sais pas c'était quoi en tout cas je sais que c'était des pilules bleus j'étais bien bleu dedans voilà on a vu plein du coup le monsieur il apprécié comme ça pleurait 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 oui je sais rien pardonner 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 tout ça on est rentré on est rentré franchement il m'a dit oui de laisser de rester on m'a laissé parler chaque jour je suis restée deux jours quand même à l'abord je vous jure je suis restée deux jours là bas je sais pas ils ont parlé de quoi 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 à un moment ils ont dit oui on pouvait partir et je suis partie du coup je suis partie et nicole aussi elle est partie je sais pas ils ont donné un papier à nicole ils ont donné un autre rendez-vous pour elle doit revenir un autre jour moi j'ai dit est ce que je peux rentrer chez moi forcément il faut pas si tu veux tu es pas fait comme tu veux et du coup voilà et quand on est partie genre j'étais tellement énergée à nicole il m'a expliqué ouais quand tu me vois comme ça là tu peux pas voir quand tu vois où j'habite là tu vois je fais quoi tu crois je fais quoi elle me dit ouais tu vois que si je travaille à mc2 je vais pouvoir habiter là si je fais ça je fais pendant la vie que je mène je vais pouvoir te laisser rester chez moi une semaine sans que tu payes genre en mode si tu voulais je lui donner de l'argent pour une semaine que je reste chez toi je lui ai proposé de l'argent comme ça elle m'a dit non donc ma chérie tu vois j'ai dit ce quoi ah tu vendes de la drogue aux gens est-ce que c'est ma faute est-ce que c'est ma faute tu dis quand tu veux vendre la drogue que j'en ai faut dire que tu as ça dans ta voiture moi je vais m'achat à pied toi tu vas à ta boîte de nuit moi je vais m'achat à pied je vais te retrouver là moi tu peux pas me laisser monter dans ta voiture sachant que tu as des choses qui peuvent m'emmener en prison moi si je sais que si je vais en prison je le sors là je vais devenir tout ridée moi je me serai tout aspiré je vais faire comment je vais faire comme une petite même j'ai même pas fini je vais faire quoi comment je trouve mon travail casé mais mon casé sera lourd comme ça c'est quoi mais non vraiment c'était trop du coup bon elle a fait comme si de rien été franchement je pense elle était habituée je sais pas hein en tout cas elle a fait vraiment comme si de rien été elle m'a dit oui on va toujours aller tout ça tout ça on est parti et c'est genre c'est ses amis qui sont venus la chercher genre ses amis qui sont venus la chercher genre deux jours après et du coup ses amis ils ont parlé ils ont dit c'est rien ils ont dit ils ont dit à moi de faire si un chien s'ils reviennent comme ça par hasard que je sais rien du tout j'ai dit oh moi même je sais rien du tout moi même si on me demande quelque chose je te jure je dis rien je sais même j'ai rien à dire même je sais rien du tout voilà donc voilà c'était ça et tout deux jours plus tard c'était bien on est resté donc après ça faisait peut-être ça faisait 8 ou 9 jours j'étais là ça faisait presque 10 jours on est resté ça faisait 10 jours du coup je devais rester encore une semaine et tout et là et le frère et la fameuse fête abandonnée on n'est pas y aller finalement du coup elle m'a proposé d'y aller cette façon on devait aller avec des amis à eux tu vois genre cette fois-ci j'ai dit nicole tu es sûre tu n'as pas des stocks de pilules bleues à ramener ou pilules blancs ou tu as drogues moi je sais pas moi je m'appelle pas Fabrice à Escobar alors donc c'est pas la peine si tu vas faire votre voiture de m'amener avec toi moi dis moi je vais prendre je vais payer mon transport je vais aller moi-même je vais vous retrouver là-bas puis c'est bon elle m'a dit non y'a rien je te promets désolé pour cette fois-ci je te jure c'était un malentendu c'était pas pour moi c'était pour des gens que je connais c'est eux qui me donnent de l'argent pour que je puisse payer je m'envoyer tout ça tout ça je dis ok si tu n'as rien on l'aille aussi on est parti avec ses amis c'était des garçons comme ça moi je ne connaissais pas du tout je ne savais pas anglais en plus anglais 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 de shakespeare même que ça j'arrive pas c'est en anglais que vous faites you way them et vous faites des abrévations avec des mots encore de wesh wesh dedans c'est ça que c'est ça qui parlait dans ma chute du coup quand elle fait la conversation comment te dire c'était très mou c'était troué moi j'étais là comme ça yes ouais sorry yes yes tout ce que je disais ça c'est trop nul jusqu'où être à elle me disait je trouve que maman moi une fois que je n'ai pas compris ce que tu me dis je vais pas parler avec toi voilà donc on arrive à l'avoir des mystères comme ça tout le trajet c'était trop nul ah oui j'avais envie de pisser oh oui maman dans ma tête j'avais des petits mille j'avais dit mes choses qui arrivaient dans ma tête et sous j'ouvre la finesse je saute et puis je pisse et puis je reviens ouais et si j'ai pisse le canapé de la voiture ou le fauteuil de la voiture n'est pas non mais j'étais non et si j'ai fait ça ah j'ai envie de pisser quand je suis arrivée je dirais j'ai dit où sont les toilettes et oui mais c'est toi électro moi j'ai écrasé ça là j'ai pas l'anglais bien mais non je suis allée et tout on est arrivée et la journée était doux c'était doux juste quand il y avait la musique il y avait plein d'afros il y avait plein de musique voilà c'était bien c'est très 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 bien et ouais j'ai bien aimé tout ça à la fin comment vous dire que l'école a disparu nicole genre il devait être deux heures du matin trois heures du matin je cherche nicole 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 ne répond pas et arrivé à la boîte de nuit en fait en bas on dépose des affaires moi quand je suis sortie moi je suis sortie moi je suis partie là bas je me suis dit bon c'est dans mon pays c'est pas mon pays autant j'en mets ma carte d'identité et si ma carte d'identité mais elle ne marche pas j'en mets mon passeport et ça fait que j'avais mon passeport ma carte d'identité et j'avais large le reste de mon argent pour le reste de mon séjour parce que moi je me dis si je vais chez elle imagine il y a des gens qui voient ou imagine elles me piquent mon argent ça fait que tous les trucs importants que j'avais sur moi maquillage ou mon passeport carte d'identité et mon argent était dans mon sac dans ma sacoche j'ai donné la sacoche aux trucs là aux gens là pour manger dans le casier et quand je viens je dis oui je veux appeler et tout ça je vois ils m'ont donné ma sacoche et dedans il y avait juste mon téléphone mais comme il était 2h du matin déjà j'ai cherché je trouve pas mes affaires j'appelle nicole j'ai dit ouais j'appelle 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 elle repas je trouve pas mes affaires je commence à être en panique je suis toute seule genre vraiment je parle pas anglais j'ai dans une boîte de nuit je sais même pas je connais pas les gens t'as des gens des potes comme ça qui te collent toute la soirée oh oh c'est quoi même c'est quoi même c'est quoi même c'est quoi même du coup j'avais ça franchement j'étais grave en panique genre ma pote qui était senti avec ma pote elle est pas là j'avais trop peur et du coup ça fait que je reste toute seule en bas de nuit comme ça bref vaut mieux pas vaut mieux pas que je raconte que c'est toute seule en bas de nuit mais après genre à un moment je l'ai retrouvée je me suis assise sur un côté dans un bar parce qu'il y a les canapés il y avait un coin chez chat spécial il y avait un bar un grand bar avec des jeux de lumière tout ça il y avait des filles qui servaient et c'était des africaines et tout ouais c'était des filles noires pas africaines c'était des filles noires et du coup bah elles avaient l'air elles avaient l'air sécuritaire j'avais pour moi j'avais l'air d'être en sécurité avec elle du coup bah ça fait que voilà et je suis restée avec elle et voilà après la soirée c'est passé plein de choses mais c'est bon j'ai dit elle a contre fait trop de choses donc voilà c'est tout après ah oui mademoiselle Nicole elle est allée de son mariée mademoiselle Nicole est venue tout ça elle m'a dit ouais sérieux t'inquiète j'étais là je suis partie vite fait là j'ai dit ouais mais t'es malade tu me laissais c'est toute seule comment ça se fait tout ça tout ça tu sais pas ce qui est arrivé tout ça je lui ai raconté ce qui est arrivé elle m'a dit non mais toi aussi fais attention tout ça tout ça ça fait que voilà ça fait attention et après elle a dit oui on va appeler le taxi on va rentrer et voilà on appelle le taxi on est rentré demain demain là j'ai toujours demain demain j'ai regardé les trucs et j'ai pris mon truc j'ai pris un bus j'ai même pas pris d'avion parce que en fait si j'ai regardé je pense que je voulais prendre un avion et c'était très cher je crois que c'était cher je sais plus mais en tout cas je sais que j'ai pris le bus et genre la même journée je suis rentrée chez moi et je me suis dit mais ça c'est quel genre de fille ça ça c'est quel genre de fille genre je suis rentrée chez moi et tout franchement j'ai bien réfléchi et je me suis dit cette fille plus jamais si je vais faire un séjour une prochaine fois à l'ombre je vais faire toute seule je vais bien me renseigner j'aurai les heures où je vais sortir je vais bien me renseigner parce que c'est mort et quitte à prendre un guide touristique j'ai vraiment un guide touristique mais des copines comme ça là j'en veux plus copines ça là ça c'est pas pour moi copines ça là c'est pas pour moi donc voilà ma story time est terminée j'espère que ça vous a plu comme je vous dis ne faites confiance à personne méfiez-vous de tout le monde copines les copines d'internet là je vais vous promettre un séjour dans un pays à l'étranger pratiquement pour rester chez elle méfie toi parce que tu peux faire garde à vue haut tu peux te laisser retrouver toutes celles en boîte de bio ah tu peux aller regarder les clothes de gros caca gros comme dirait ça on dirait c'est un bodybuilder caché dans les toilettes ça là donc moi je vous conseille de faire très très attention à qui vous choisissez comme amie et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo bye ciao